bonjour à toutes et à tous comme promis voici la synthèse de notre assemblée générale de mercredi dernier pour tous ceux qui n'ont pas pu être présents pour tous les locataires aussi qui n'y sont pas conviés puisque ça concerne les copropriétaires mais ça peut évidemment impacter aussi votre quotidien puisqu'on vote les budgets les charges etc alors petite synthèse rapide bon un très bon taux de participation en pic max il ya des gens qui arrivent plus tard qui repartent plus tôt mais en tantième on était à jusqu'à 73% et en nombre de copros 65% ce qui est déjà pas mal c'est jamais assez c'est pas mal il ya eu à peu près ces chiffres a confirmé cinq pouvoirs et cinq ou six par correspondance qui est ce qui est plutôt faible donc plutôt des gens qui étaient là soit en présentiel en distanciel avec un ratio à peu près 50 50 un logiciel tout nouveau on en reparlera la salle très confortable merci beaucoup jean pierre enfin monsieur anzala le pasteur de l'église qui fait partie de l'immobilier de la copro vraiment très très belle salle et très très agréable bien chauffé lumineuse vraiment super installe alors le logiciel qui a été utilisé le fameux logiciel ag connect c'est quelque chose d'assez nouveau dans le métier du syndic d'immeubles donc on essuie un peu les plâtres bon pour ceux qui sont en présentiel c'est pas mal c'est vrai que le vote avec le smartphone c'est pas mal par contre pour le distanciel c'est vraiment problématique il ya vraiment des gros efforts à faire il ya beaucoup de mécontentement et je les entends vraiment bien altarea aussi il ya par exemple le fait qu'il ya pas de captation du son de la salle en fait le micro c'est celui du pc de madame caillot sur le syndic donc forcément dès qu'on est à moi j'étais à côté vraiment à 50 cm et déjà on m'entendait moins bien alors les autres dans la salle vous oubliez on avait des micros nous avec les enceintes de la salle mais c'est pas assez fort en fait pour que le pc le capte donc faut qu'on trouve mieux le vote pour ceux qui sont dans la salle est beaucoup trop sensible à la connexion réseau faut vraiment un réseau au top du top du top or la 4g passe pas super bien évidemment il ya beaucoup de béton c'est un peu une cage de faraday donc du coup une dizaine de personnes ont pu se connecter au wifi de l'église encore merci jean-pierre parce que vraiment ça ça a sauvé la séance l'interactivité avec le distanciel je dis médiocre mais les nazes nul il ya rien en fait c'est soit présent et tais toi quelque part et ça moi je l'ai bien entendu j'ai vu que ça va vraiment créer des gros mécontentement en fait le seul moyen que vous avez de communiquer avec nous c'était bien le chat sauf que le problème c'est qu'il ya personne qui a le nez dessus et de temps en temps on dit regarde le chat regarde le chat donc faudrait vraiment qu'il ya un discrutateur qui soit désigné pour dire toi tu lâches pas le chat des yeux tu hop tu lèves la main tu as une question voilà aussi ajouter une webcam pour que à distance vous puissiez suivre un petit peu la salle les orateurs mieux comprendre les interactions qui a quand une interruption de de la parole par quelqu'un qui est dans la salle dont vous n'entendez pas la voix forcément pour vous de vivre un gros blanc un gros silence j'imagine ça devait être l'horreur donc aussi on a noté quand on a des gens en distanciel qui 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 traîne un peu des pieds entre guillemets pour exprimer leur vote en direct ça veut dire en fait qu'ils ont posé une question et qu'ils attendent la réponse pour faire leur choix tout simplement en live dans la salle ça paraît évident mais c'est vrai qu'à distance on n'y pense pas il ya une espèce de pression temporelle permanente on va reparler de la durée mais c'est un sujet et du coup comme on culture le vote un peu vite dès que c'était du distanciel qui répondait pas bim on avait tendance à clôturer le vote ce qui est tout à fait légal réglementaire il n'y a pas de triche voilà mais c'est hyper frustrant parce qu'en plus non on sait pas enfin en distance bon bah vous faites autre chose et tant mieux pour vous pouvez aller manger coucher le petit aller aux toilettes je ne sais quoi puis du coup vous n'êtes pas pile 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 poil derrière l'écran quand il faut voter nous à quelques secondes près on dit bon ça vient ça vient ça vient ça vient ça vient pas bon allez il ya encore 30 questions derrière bim on clôture donc vraiment faut améliorer cette fluidité c'est clair après honnêtement j'ai regardé en détail les résultats quand on a clôturé les votes avec quelques personnes qui n'avaient pas encore voté si elles avaient toutes voté non ça aurait jamais changé la destination du vote ça aurait pas fait basculer du non vers le oui du oui vers le non etc donc moi j'entends bien votre frustration c'est j'ai aucune légitimité je suis pas le syndicat je suis que conseil syndical donc je n'ai pas autorité mais mais n'empêche que l'observateur que je suis je vous dis franchement ça aurait pas fait basculer les votes donc c'est chiant c'est frustrant vous vraiment qu'on s'améliore parce qu'il faut que ce soit vraiment inclusif que vous ayez vraiment après voilà je pense que dans vos métiers tous les jours si vous êtes télétravailleurs vous le vivez aussi les réunions en distanciel c'est pas les mêmes qu'en présentiel et le mixte des deux est très compliqué donc on va le trouver je sens que c'est possible à la durée cinq heures mon dieu cinq heures sachant que pour les distanciels imaginez que nous en présentiel 18 heures on n'a pas mangé encore à 23 heures non plus ok pas mangé pas bu pas pipi les pouces clopes on n'en parle même pas bref donc non vraiment c'est chaud faut qu'on trouve un autre moyen de s'améliorer c'est vraiment crucial alors on va reprendre les 23 points un par un allez c'est parti est-ce qu'ils ont été approuvés rejetés et puis un petit peu de commentaire alors on doit constituer un bureau de vote comme pour les élections nationales quand vous allez vous allez voter on vous dire vous pouvez pas venir au dépouillement soir fois un président un assesseur un secrétaire mais nous c'est pareil présidente de bureau madame martin où c'est qui est propriétaire de l'appartement de 120 en assesseur jérôme cauget l'appartement 131 secrétaire c'est forcément syndic madame caillot altarea le conseil syndical nous a fait un rapport de son activité merci beaucoup nicolas pour pour cette présentation on pourra l'annexer éventuellement avec le texte si vous voulez l'approbation des comptes elle fameux n-1 s'est passé approuvé ce que plutôt une bonne nouvelle parce qu'il ya quand même une grande majorité de copro à qui le syndic doit de l'argent parce qu'il ya eu des règles de charges etc on va pouvoir être remboursé cool le syndic a été reconduit on n'avait pas trop le choix c'était ça ou alors on passait en adjudication judiciaire c'est là très bien par contre l'offre my syndic 24 24 7 7 qui nous coûte 2000 euros qui sert honnêtement à rien a été rejetée c'est une bonne nouvelle dans le budget qu'on verra tout à l'heure on gagne déjà 2000 euros le conseil syndical est renouvelé avec deux membres supplémentaires vous avez les noms ici voilà bienvenue au nouveau on va on va tout faire pour continuer à avoir une copro cool sympa et au top du top je voudrais les voir on s'est pris quand même une bonne charrette de boulot mais c'est cool le budget prévisionnel de l'année en cours donc il est approuvé sous la proposition du conseil syndical à 300 mille et non pas celle de l'altare à 370 mille ce qui fait que on n'a que 3 % et pas 30 % d'augmentation de charges ça pour les locataires typiquement un impact colossal c'est que je peux vous avez vous avez 100 euros de charges par mois vous passez pas à 130 vous passez à 103 ça change la live le budget pour l'année d'après qui commencera qu'en juillet prochain prudemment la salle a préféré garder une enveloppe max celle d'altare à 370 mille parce qu'on sait vraiment pas où on va sachant que dans l'enveloppe 300 on a des dix tournes qui nous sont faits des remboursements qui sont faits que j'ai dit qu'on n'aura pas évidemment l'année d'après néanmoins il sera grand temps de réviser tout ça à la baisse à la prochaine âgé en fonction de l'évolution du prix du gaz qu'on espère à la baisse ce serait bien qu'on fasse à l'âge plus tôt on en a rêvé elle devait être faite en octobre déjà donc octobre de janvier déjà ça va pas et même mieux que ça moi je pense que et on est nombreux à le penser que le clôture est tout de suite un autre exercice se termine fin juin ben pourquoi pas la faire en juillet un peu délicat avec les congés d'été etc donc peut-être septembre pas trop début septembre on est tous un peu charrettes à la rentrée mais mi septembre fin septembre ce sera quand même pas mal après ça c'est tous les points réglementaires classique machin tout est approuvé on s'indique est obligé de nous consulter à partir de 1000 euros d'achat obligé de mettre de devis à partir de 1000 euros d'achat évidemment qu'on approuve il ya deux autres qui traînent une faute de frappe il ya deux pays deux eaux j'étais motivé sinon on peut pas construire contrôler les comptes du syndic ce sera n'importe quoi la police a le droit de rentrer dans nos parties communes évidemment on redonne le droit à enedis de rentrer dans son propre poste de transfo sinon c'est n'importe quoi la vidéo est approuvée avec l'offre vidéo consulte qui est retenue donc on va faire l'appel de fonds au plus tôt 1er février pour lancer les travaux rapidement qu'on ait les caméras le plus vite possible dès que le le prestataire peut les installer bien sûr la vanne gaz est approuvé c'est entona et coffee on l'a fixé je crois de tête je dis des dates de tête j'ai pas pris de note mais c'était 1er mars je crois pareil pas trop traîner parce qu'évidemment prochaine panne on va être dans le caca les gaines techniques pallières donc approuvée avec une mode du un mode de fonctionnement qui est plutôt intéressant c'est à dire que on n'avait pas d'entreprise enfin on l'a si pardon la veille au soir dans le jour même antona et coffee nous a fait un devis a eu plus de 8000 euros presque 9000 euros on l'a rejeté direct ce qui a été retenu c'est le conseil syndical est mandaté pour un faire des pilotes sur des couloirs chauds avec deux solutions techniques qui ont été proposées en séance soit des rouleaux de polystyrène extrudés quelque chose de très très fin soit de la laine de roche c'est un peu plus épais pour voir lequel est le meilleur en posant des sondes après pour regarder l'évolution de température et la solution retenue sera après déployée à grande échelle sur l'ensemble des placards sous forme de samedi travaux comme on a déjà fait où on a fait appel au bout de volonté parce que c'est honnêtement pas très compliqué on a des rouleaux d'isolant un cutter un pot de colle une raclette à colle et on y va ça peut être assez sympa à faire ça va prendre du temps par contre mais voilà et du coup pour que le budget soit présent et qu'on puisse faire les premiers achats je crois que c'est au 1er février qu'on fait l'appel de fonds 1er mars je sais plus enfin en tout cas assez vite le paillage sur les massifs est approuvé ce qui est bien c'était quand même une assez grosse facture un plus de 7000 euros mais par contre ce qui est une très bonne nouvelle c'est que c'est notre prestataire paysagiste actuel qui est retenu donc lui il disait si vous me le confier il était moins cher que la concurrence en plus je m'engage à baisser votre contrat d'entretien puisque je vais passer moins souvent arracher les mauvaises herbes et on gagne presque 3000 euros quand même par an donc ça c'est une bonne nouvelle et ça va commencer dès cette année donc ça c'est cool le la pose d'un lecteur vigique sur le locale ordure ménagère plutôt qu'une clé validé on va essayer de faire relativement au plus vite bon peut-être avril mars avril je sais plus ce qu'on a dit mais voilà pareil qu'on traîne pas trop thomas et noemi qui avait demandé à pouvoir sécuriser leur palier c'est approuvé donc déclenchant les travaux quand ils quand ils pourront quand ils voudront il n'y a pas d'urgence ça peut être fait dans plusieurs mois ça n'a pas d'incidence sur nos charges individuelles ni collectives l'interdiction de démarchage est approuvé on va pouvoir faire fabriquer une petite plaque et la poser sur le pilier et ensuite mettre les démarcheurs à la porte quand ils nous importe une la délégation de pouvoir étendue pour le le conseil syndical merci de votre confiance ça veut dire qu'on va avoir un budget de 5000 euros par an par an dans lequel on va pouvoir venir piocher nos conseils syndical à condition 1 de se réunir et d'avoir une majorité des votes au sein du conseil on est 5 avantage c'est que la majorité se dégage forcément sinon j'aurais été obligé d'utiliser le pouvoir du président c'est absolument horrible je ne suis plus président que le 31 décembre je vous préviens je dois être je ou quelqu'un d'autre un autre président doit être réélu lors de la prochaine réunion du conseil qui a lieu mardi prochain mais c'est 5000 euros sont en plus du budget qu'on vient de voter tout à l'heure mais ça tombe bien parce qu'on vient juste de faire 5 kg d'économie donc comment on a rejeté my syndicat 2 kg avec les espaces verts ont baissé de 3 kg ce sera totalement indolore les deux locaux qui servent à rien au sous-sol ont été autorisés à être utilisés par le conseil syndical pour on va y stocker ce qu'on peut mais voilà des tables des chaises des tréteaux un petit peu de matériel pourquoi pas à terme des outillages qu'on peut nous donner etc pour avoir un petit un petit peu de marge de manoeuvre pour pour ce notre solidarité merveilleuse qui est lancée de copro les stops par que sur les emplacements privatifs c'est à prouver il y aura des règles d'utilisation on a voté par exemple que on le met pas à la lisière du trait blanc de la place on le met deux mètres plus loin parce que simplement quand la voiture du voisin n'est pas là c'est vrai que c'est sympa de pouvoir utiliser un peu son espace pour faire la manoeuvre quand il est là bien attention mais mais voilà c'est un petit confort qu'on voudrait se garder puis ça évitera surtout de le bigné de rentrer dedans et de l'allumer les casiers colis privés c'est rejeté parce qu'il ya eu beaucoup de débats là dessus et puis en gros bon le truc est flou on n'a pas l'offre on n'a pas l'étude de marché c'est encore du boulot en plus pour cette année le conseil syndical et je crois qu'on a déjà notre charrette de boulot voilà on a débattu de tout ça en plus on a les caméras de surveillance pour sécuriser un peu plus les boîtes aux lettres donc voilà on y repensera l'année prochaine on verra et puis les questions informations diverses qui sont allées très très vite parce qu'à 23h ben il ya moins de questions quand même et ça c'est fini comme ça voilà merci encore mille fois à toutes et à tous et à tous et à tous et puis à bientôt pour nouvelles aventures merci beaucoup cool première non